Salut les habitants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit drama. Je ne m'y attendais pas comme cela. Je suis là, je naisse. On voit des messages. Attention, un tel veut ta peau, un tel te menace. Vous l'avez compris, il s'agit de Marvin Taylor. Je ne sais pas si je dis bien son prénom. Qui me menace ? Qui voudrait ma peau ? Je ne sais pas. On va analyser tout cela, du pourquoi, du comment. Et quelles sont les issues à ce conflit ? Ou à ce malentendu. On va en parler tranquillement. Donc, apparemment, Marvin, il m'en veut suite à une vidéo que j'ai sortie sur son cas. Sur sa détransformation. Encore une fois, je vous invite à voir cette vidéo qui a été très intéressante. Qui a très bien marché d'ailleurs. Je dois le reconnaître. J'ai pris un bon billet. Je ne vais pas vous le cacher. Donc oui, cette vidéo ne l'aurait pas plu. Je vous dis comment cela s'est passé. Moi, je reçois des messages. On m'envoie le fameux message de Marvin que je vais vous mettre ici publiquement. Il dit en gros, tous ceux qui ont osé utiliser mon accident pour faire des vidéos fitness. C'est important de préciser cela pour la suite. Vous allez voir ce qui va vous arriver. En gros, on va vous faire déballer. Il dit bien. Il n'est pas tout seul. Bon bref. Ok. Moi, je vois ça depuis. Je me suis dit bon. Il y a moi et Solid Mike. On est deux. On n'est que deux à avoir fait ce genre de vidéo fitness sur son cas. Donc, je me suis dit, c'est soit l'un, soit l'autre, soit nous deux. Mais après, je regarde la story de Marvin. Je vois encore, il dit. Non, Solid Mike, tu es un bon. Toi, ta vidéo, elle est bien. Nanani, nanana. Ouais, on vient de m'envoyer la vidéo de Solid Mike. T'es un bon frérot. Toi, t'es pas une salope comme les autres. Toi, t'es un bon. Toi, on ne viendra pas te chercher quand je vais récupérer mes bras. Donc, il n'y a plus que moi. Ok. Parce que clairement, il dit que Solid Mike a fait une excellente vidéo. Lui, c'est bien. Sachant que Solid Mike a dit exactement la même chose que moi. Sauf que Solid Mike a dit, je ne sais pas s'il est chargé. Alors que moi, j'ai dit, il est chargé. La nuance est là entre ma vidéo et celle de Solid Mike. Solid Mike, il n'est pas allé au bout de son propos parce qu'il sait très bien qu'il est chargé. Mais bon, il ne veut pas être le mec. Non, Dramananani, tu vois. On va dire, bref. Il assume pas. Enfin bref. Alors que moi, j'ai dit clairement, lui, il est chargé. D'ailleurs, je pense que Marvin, tu l'avoues, il est chargé. Donc, je ne sais pas pourquoi si ce t'es chargé ou bien t'as été chargé qui t'a vexé de toute évidence. Pourtant, tu sais très bien que ça se voit. T'es dedans, il n'y a pas de débat à voir. Donc, voilà. Pour ça, il me demande, est-ce que c'est vraiment ça qui t'a fâché parce que c'est un détail ? Ok. Je me dis, tu as déjà parlé de ça apparemment dans des interviews. Donc, je ne comprends pas. Le simple fait de dire, tu es chargé, ça t'a énervé ? Je ne sais pas. J'aurais besoin d'une explication. Enfin bref. En tout cas, après, il faut regarder sa réaction parce qu'on… Clairement, il me vise moi parce qu'il est avec moi. Mais il ne me notifie pas. Donc, moi, je vois ça. Je me dis, bon, je vais prendre les devants. Je vais lui demander. Donc, je m'envoie un message en privé. Je lui dis, je suis censé me sentir visé. Il me sort quoi ? Il me dit, quoi ? Ah, tu as fait une vidéo sans moi, toi ? Je sais qu'il sait très bien que j'ai fait une vidéo parce que si ce n'est pas solide, ça ne peut être que moi. Mais bon. Après, moi, je dis, écoute, je sais très bien que tu as vu la vidéo parce que j'ai déjà parlé avec des potes à toi qui m'ont fait comprendre que voilà, tu allais voir la vidéo. Elle me dit, raconte-moi pas ta vie, tu as fait une vidéo ou pas ? Je dis oui. Dans ce cas-là, oui, tu es concerné. Alors qu'il n'y avait pas d'autres personnes à part moi. Donc, moi, quand il me dit ça, je vais y attendre. Clairement, tu affiches publiquement que tu vas venir. En gros, vous allez venir parce que tu ne dis pas que tu vas venir tout seul. Tu dis « on » en équipe. Tu vas venir me soulever chez moi. Bref. Donc, moi, je vois ça. J'essaie de raisonner. Elle me dit, Marvin, il est jeune. Peut-être qu'il a 25 ans, un truc comme ça. Il est encore jeune. En plus, il était béni dans le biliaire télé-réalité. J'essaie de faire preuve d'un peu de maturité. C'est un mec du hood un peu. C'est un mec du hood, mais qui allait dans un côté assez spécial du hood. Donc, je me dis, je peux le raisonner peut-être. Bref. Moi, j'essaie de le raisonner parce que dans sa story, il avait dit à tous ceux qui ont parlé de son accident pour faire du buzz. Je ne sais pas quoi. Vous allez voir. Donc, moi, je lui dis, écoute, Marvin, tu es quelqu'un d'un personnage public, comme on dit. Quand Closer fait un article sur toi qui parle de ta meuf, de ses délires échangistes ou je ne sais pas quoi, d'escorte, etc. Est-ce que tu vas avoir le patron de Closer avec ton équipe pour le soulever ? Non. Tu ne fais pas ça. Là, quand Jerem Tsar dit, les meufs de ta réalité ont tous donné leur cul en Arabie Saoudite pour quelques dirhams, tu ne vas pas non plus voir à Jerem Tsar pour le taper. Donc, j'ai dit, quand moi, je fais une vidéo pour dire que tu as été chargé et que voilà, ça se voit que tu as arrêté ou que tu as diminué les doses, pourquoi tu dis, on va ramener une équipe pour me soulever ? En gros, c'est de lui dire, soit logique et un raisonnement logique. C'est-à-dire, je veux bien que tu dises que tu essaies de t'en prendre à moi, mais il faut t'en prendre aussi à tous les autres qui parlent sur toi, si c'est ça qui te gêne au final. Que tu dis, oui, non, ils ont parlé de mon accident, alors que c'était un truc, mon accident, voilà, c'est quand même… Je peux comprendre un accident, ce n'est pas un truc… voilà, tu peux avoir envie de le garder pour toi, mais tu en as parlé ! Tu as fait une vidéo, tu parles de cet accident, il y a eu des dizaines d'articles people qui sont sortis. Tu n'es pas allé voir tous ces gens, donc le délire de tirer, c'est parce qu'il a parlé de mon accident, c'est une excuse bidon, c'est faux. Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça, dis cash, j'en veux à Marvel parce qu'il a dit que j'étais chargé. Dis ça, c'est ça, en fait, le vrai problème, je pense. Et encore une fois, je ne vois pas où est le problème parce que je vous l'ai déjà dit. Après, peut-être, on m'a dit des conneries, mais on m'a dit que tu avais fait une interview, tu avais avoué te charger. Peut-être, on m'a dit des conneries, mais enfin bref, dans tous les cas, ça reste mon avis, mon chien de gamme me dit que tu es chargé. Après, si tu as envie de dire aux gens, non, non, c'est faux, je suis naturel, voilà, les gens ont le droit de te croire ou de me croire, ça veut te voir. Mais voilà, je ne vois pas pourquoi tu t'es excité pour si peu. Donc, enfin bref, moi, j'essaie de lui expliquer tout ça en bocaux, j'écoute une analyse, je pense que là, tu t'énerves un peu trop pour rien, tu parles de ramener une équipe alors que voilà, je fais un truc qui, en soi, on va dire, n'était pas péjoratif. Vous regardez la vidéo, ce n'est pas une vidéo où je le vanne, où je lâche des pics, il n'y a pas de vanne dans la vidéo. Voilà, une petite vanne sur celle peut-être, mais sinon, ce n'est pas méchant comme vidéo, je vous invite à aller la voir, enfin bref. Les gens me connaissent, si je veux être méchant, je peux vraiment être méchant et balancer des punchlines à tout va, donc je te le dis. C'était vraiment une vidéo où j'étais très gentil, on va dire, même au contraire. Je lui dis tout ça, je lui dis, écoute, je n'ai rien de méchant, regarde la vidéo, il n'y a rien de temps. Il me dit, il me sors quoi ? Ouais, je n'en ai rien à foutre, raconte-moi pas ta vie, nanani, nanana. Encore une fois, je lui dis, attends, bébé, tu te rends compte de ce que tu dis ? Tu vas voir, fais le malin, on va venir te voir avec une équipe, et là, tu vas devoir payer pour ce que tu as fait ou je ne sais pas quoi. Donc, ok, là, je me dis, le mec est un peu débile, donc j'essaie encore une fois de raisonner, il veut rien savoir, il est bloqué, il dit, ouais, tu n'as pas intérêt à parler de ça publiquement, en gros, ça, c'est le moment marrant, en gros, ne parle pas de ça publiquement, ça restera entre nous, entre bonhommes, on se comprend. Mec, tu es le premier qui affiche ça publiquement, c'est toi qui a mis publiquement, tous ceux qui ont fait une vidéo fitness sur mon accident, vous allez voir l'analyse que je vais vous faire, sachant que tous ceux, il n'y a que moi, parce que toi-même, tu as éliminé Solid Mike dans ta vidéo, dans ta story. Tu as dit, ce n'est pas Solid Mike, donc je suis tout seul. Donc, c'est toi qui commence par afficher publiquement le fait que tu vas venir avec une équipe me casser les jambes, parce que, encore une fois, tu ne dis pas que tu vas venir tout seul, tu dis bien, on va venir. Moi, je t'ai dit, tout seul, tu ne vas rien faire. Attends, je te l'ai dit autre chose, je t'ai dit, tu es obligé de dire on parce que tu sais que tout seul, tu ne vas rien faire. C'est un fait, il n'y a pas de débat là-dessus, enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Et encore une fois, si tu avais un problème avec ma vidéo qui est sortie il y a quoi, trois semaines déjà, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas venu me voir depuis le temps en privé pour en discuter. Un vrai bonhomme, il aurait fait ça, il aurait attendu, il aurait me rappelé, il serait venu en privé, alors tu vois, c'est quoi le délire, plutôt qu'afficher devant tout le monde, il va voir nanani, ceux qui ont fait ça nanani, tu vois, sans me citer, parce que tu sais très bien que tu t'adresses à moi en fait. Tu vois, mais je ne sais pas pourquoi tu ne vais pas me citer, faire genre, après faire genre, ah bon, tu as fait une vidéo toi aussi, mais tu vas voir, tu sais, tu te fous de la gueule du monde, tu vois, à ce muscu, tu t'adresses à moi, oui, il n'y a pas de débat. Tu vois, moi, je suis venu te voir aussi, on va avoir besoin un peu de dire, c'est pour moi, mais je sais très bien que c'est pour moi, tu vois ce que je veux dire, je sais très bien, mais enfin bref, tu aurais pu venir comme un bonhomme à me le dire, parce que, tu sais, les trucs comme ça sur internet, ce n'est pas des réactions de bonhommes, c'est des réactions de mecs qui veulent prouver, c'est des gens qui veulent prouver, je vais prouver, je vais prouver, parce que sinon, tu aurais fait quoi ? Tu serais venu parler en privé avec moi, on aurait pu s'appeler ceci sans problème, ou bien tu aurais attendu de me croiser, parce qu'on va certainement se croiser un jour, et là, tu serais venu me voir. Mais voilà, tu n'as fait ni l'un ni l'autre, tu as fait la technique de je veux prouver à mon public que je suis un bonhomme. Donc, ça me fait marrer, après, tu as une image de rappeur que tu veux entretenir, c'est bien, enfin, tu as à la fois l'image de rappeur et de télé-réalité, donc forcément, des fois, tu dois contre-balancer, j'imagine que ça ne doit pas être facile, mais bon, j'ai envie de dire, t'en prendre à moi, ce n'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'après, il me dit quoi ? Il me dit, oui, ne va pas porter plainte, nanani, ne fais pas ta tapette, non, il dit juste, ne va pas porter plainte. Peut-être que je vais le faire, je n'y avais pas pensé, mais il serait temps que j'inverse un peu les rôles, parce que bon, déjà, moi, je tiens à le dire dès le début, parce qu'après, je n'ai pas envie que ça me retombe à la gueule, il y a quelques mois, même quelques années, tu vois un truc comme ça, je ne sais pas, depuis toi, j'aurais pris ma voiture, je serais déjà dans le 9-3 en boîte chez toi. Je retournais comme ça, je raisonnais, il habite tout Marvin, mais j'ai changé. Ça, c'était l'ancien moi, ça, c'est fini ce temps-là, maintenant, voilà, j'ai les procès sans cul. Donc, enfin, bref, maintenant, je suis quelqu'un de paix, je ne suis pas quelqu'un de violent, je ne suis contre la violence, voilà, je ne veux pas de violence. Donc, je ne rentrerai pas dans ce cercle, comment on dit, infernal, c'est ça, ce cercle de la violence qui n'en finit pas. Donc, voilà, Marvin, je te dis, non, je ne vais pas porter plainte, mais peut-être, attention, vous avez dit que vous alliez venir à plusieurs en boîte chez moi, moi, je suis contre la violence, donc voilà, moi, je n'utiliserai pas les mêmes armes, moi, je suis non-violent. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui attendent que ça, que je fasse preuve de violence pour pouvoir dire au procureur, « Regardez, regardez, il est violent, il est violent, on a encore des preuves, on a des preuves ! » Donc, non, moi, je suis non-violent, moi, je ne veux pas la violence. Sinon, après, comme je dis, au niveau de ta com, je pense que tu es mal conseillé, je ne sais pas ce qu'il te dit de faire ce genre de menace. Quand on est une personne publique, on va dire, on ne menace pas les gens comme ça sur Internet, c'est débile, c'est idiot. Donc, je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, Marvin, bien évidemment que j'allais en faire une vidéo, surtout quand je sais que je suis visé. Bien évidemment, c'est logique, Marvin, je n'ai pas craché sur quelques pesetas, c'est évident. D'ailleurs, quand je lui dis ça, il m'a dit, profite bien de l'argent que tu vas te faire parce que je vais venir le récupérer. Donc, Marvin, là, j'ai très peur, vas-tu voler mes quelques sous, mes quelques économies pour l'Afrique ? Marvin, quand même, je sais que tu es quelqu'un au grand cœur, j'ai regardé tes interviews avec une certaine fille, je crois qu'elle s'appelait Maëva, que tu es traité de tous les noms, de pétaste, d'aspects, de ton cul dans les toilettes, et après, tu as fini par pardonner. Tu as dit, oui, je t'accepte comme tu es, tu as tes défauts, certes, mais voilà, aujourd'hui, je crois que vous êtes à nouveau en couple. Donc, tu es quelqu'un au grand cœur qui pardonne la trahison, qui pardonne les traîtrises, qui pardonne tout. Donc, voilà, j'espère que tu vas faire quelque part, comme on dit chez nous, tes chouvas, voilà, que tu vas dire, oui, je me suis un peu emporté, j'aurais peut-être pas dû faire ça, dire ça, ça ne mène à rien, parce qu'au final, tu vas voir que ça ne mènera à rien du tout, hein. Parce que peut-être qu'un jour, on va se voir, mais tu vas faire quoi ? Tu vas me faire du chichitsu ? Un peu de sérieux, Marvin, un peu de sérieux, voilà, donc soyons sérieux deux minutes, réglons ça entre adultes. J'avais envie de dire, pour moi, c'est déjà réglé, hein, je ne vois pas ce que tu pourrais faire de plus. Bon, certes, ton équipe va venir, moi, ma plainte est déjà là, là, tu la vois. Parce que moi, la violence, non, je refuse d'aller vers toutes sortes de violences, hein, même la violence verbale, je n'y suis plus, tu vois. Donc, voilà, moi, je suis contre la violence, tous ceux qui vous disent le contraire, maintenant, vous avez la preuve que si, je suis non-violent. Donc, voilà, la violence est toujours de l'autre côté, vous avez remarqué, les menaces que je reçois souvent au téléphone, de revenir chez toi, on sait où t'habites, les menaces maintenant, même en story. Donc, voilà, il y a quand même un deux points de mesure quand on me dit que je suis quelqu'un de violent. Donc, voilà, enfin, bref, je m'égare un peu, mais c'était tout, hein, pour ce drama de merde, hein. Donc, menace de la part de Marvin Tyler, bref, le mec de télé-réalité, là. Et donc, voilà, on va voir ce qu'il va se passer. Il a dit qu'il va venir avec une équipe en bas de chez moi pour me réclamer des sous, hein, parce qu'apparemment, j'ai utilisé son nom. Donc, voilà, il faut, il veut sa part de marché. En gros, voilà, il y avait 20% pour lui, apparemment, peut-être 50, je ne sais pas. On verra, on verra, lors de sa visite, donc, Marvin, avec son équipe, parce que, bien évidemment, tu ne vas pas venir tout seul avec ta voiture, comme ça, dans le 78 où est jeune. Ça m'étonnerait que tu fasses un truc comme ça. Mais bon, après, je ne te dis pas de faire ça, non-violence, attention, hein. Attention, pas de violence, hein. Donc, moi, non, je suis pour la non-violence, Marvin. Tu vas venir avec ton équipe et moi, je serai avec la police. Donc, voilà, je pense que c'est tout, hein. Parce que je refuse de tomber dans l'agrenage du cité contre cité ou du bande contre bande. Je refuse de tomber dans cet engrenage de la violence. Je ne suis pas un leader de gang, attention. Voilà. J'espère que c'est clair. N'en déplaise à mes détracteurs. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur ce cas. Donc, voilà. Un petit roïd-rèche de la part de, comment il s'appelle, de Martin, mais Marvin plutôt. Donc, j'espère que, voilà, il va faire un petit tour à Koh-Lanta de la terre-réalité. Ça va le détendre un peu, il va venir tranquille. Parce que Marvin, tu as fait un peu l'insolent par message, mais je ne t'en veux pas. Tu vois, je n'ai pas ton âge, je te dis qu'enquête, mais ce n'est pas grave. Il y a plus le respect des anciens. Mais bon, ce n'est pas très grave. On ne se connaît pas en même temps. Donc, je peux te comprendre. Mais enfin bref, on verra ça lors de la visite de toi et de ton équipe. Donc, tu m'as prédit. Tu as dit que vous allez venir pour me demander des sous. Donc, voilà, j'espère que ce sera très bientôt. Comme tu l'as dit, vous allez arriver très vite. Peut-être même ce soir, je ferai droit à votre visite. Donc, on va voir pour ça. Et voilà, il vous tient au courant. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Snap, Facebook et tout le délire. Tous les liens sont dans la description. Comme ça, on vous tiendra au courant de l'évolution des choses, on va dire. Allez, à plus.